bonjour bonjour tout le monde j'espère tout le monde va bien aujourd'hui vidéo spéciale bye guys on stand by le retraité hoax et j'en passe des vertes et des pas mûrs des meilleurs et des meilleures et je suis en compagnie de mastershoot pour présenter notre ami by guys ce soir je dis bonjour c'est moi un jour yo 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 ici bye guys on stand by enfin y'a tellement de pseudo je vais parler à toutes ces cités voilà je pense qu'on m'a reconnu bon en tout cas voilà c'est ta vidéo mais juste avant je vais prendre une à deux minutes pour parler de la vidéo précédente les gars c'était l'invité mystère l'invité mystère j'espère que vous êtes bien cassé la tête que vous avez bien cherché bien creusé dans vos méninges c'était une énigme ultra compliqué de et la raison pour laquelle elle était ultra compliqué c'est parce que la vraie réponse c'était voilà c'était fouad tu nous a escroqué fouad t'es un escroc t'es un arnaqueur t'es un mounter ouais c'est vrai la vidéo d'avant donc en vrai c'était bien un joueur tsubasa mais un ancien qui a fait même pas un an sur le jeu qui a bien commencé à la dsk family m'accomp donc c'est un pote irl à moi et ouais et du coup l'énigme était impossible vous en connaissez vous des joueurs qui ont fait dsk mugiwara nxm rising sun non ça n'existait pas ça n'existait pas non c'était une petite une petite blague un poisson d'avril en avance ou en retard ouais plutôt en retard mais bon c'était la seule jusqu'au jusqu'au prochain mois d'avril peut-être je sais pas mais c'était la seule la prochainement du coup le concept a bien plu apparemment donc on j'ai peut-être refaire des vidéos mais des vrais thèmes des vrais avec des vrais personnages donc cette fois ci vous pourrez réfléchir mais soyez moins rapide quand même parce que même pas 24 heures on a les gens ont trouvé la réponse fois de ta monteur c'est une escroquerie enfin bon voilà ça c'était pour la vidéo précédente et donc aujourd'hui on est avec bg bg je te donne le micro pour que tu nous racontes un peu ton parcours sur le jeu qu'est ce que tu as fait les confs que tu as traversé puis ensuite tu enchaînera avec en vrai tu vas prendre le micro 10 minutes après tu enchaînera avec ton palmarès donc vas-y je te laisse le mic et en vrai j'ai commencé j'étais j'étais genre de gars tu sais qu'ils commencent un jeu et il qui arrête genre un mois après après j'ai vagabondé genre de dans des confs mais des confs random genre je pense que c'était pas des grandes confs c'était juste des petites confs comme ça là après je crois au bout de les deux ans je crois ou des trois ans j'ai j'ai rencontré j'ai rencontré j'ai rencontré waive genre sur un discord de one piece c'était à la base c'était un autre jeu j'aurais en parlé il nous a raconté ça on s'est rendu compte qu'on jouait tous les deux à tsubi enfin qu'on jouait tous les deux à tsubi quoi ouais et lui il jouait à la la mambo je crois j'ai dit pas de conneries et genre il m'avait dit ouais il y a beaucoup de farming tout ça du coup au début je voulais je voulais y aller mais quand j'ai entendu qu'ouais faut farmer tout ça j'ai dit c'est mort ça sert à rien que j'y aïs enfin je vais faire jeter day one quoi et du coup bah j'ai continué mon chemin tout seul après j'ai j'ai traîné aussi sur les lives de némé tout ça quand il avait commencé le jeu et après après je connaissais aussi ban il ya depuis longtemps sur d'aucan et tout ça et comme je n'avais pas d'égouté ban ouais c'est ça et ban c'est le premier de tout genre c'était 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 sur d'aucan à la base est vraiment très ancien un jour cinq ans avant un truc comme ça 5 6 ans et genre il avait un gros compte à ce moment là sauf que il avait les cours je sais pas quoi qui l'empêchait de jouer correctement du coup il m'a dit si tu veux je te passe le compte et en échange tu veux tu rejoins la nxm quoi moi j'ai dit oui vas-y plutôt vas-y je suis parlé à b j'ai parlé à béné c'était l'ancien l'ancien chef de la nxm il dit ouais je suis chaud pour rejoindre la nxm tout ça et il m'a dit vas-y ben let's go et en vrai parce qu'en vrai j'aurais pu être beau et tout ça parce qu'il y avait master qui me parlait de la gotei et tout ça il me disait depuis le début c'est pas mal mais finalement non c'est pas ça aurait pu mais je n'ai pas été du coup puis voilà après je suis resté à nxm très longtemps genre trois ans même peut-être deux trois ans et après il ya eu il ya eu un petit arrêt de jeu et et avec koro redji ou un z dans la on a créé la gosse poids et là maintenant j'ai quitté la gosse poids déchu chiffre et dieu voilà ok c'est ça on va dire la l'histoire à peu près et du coup ça se passe bien la frayage entre un contenu un peu parce que là on faisait le constat avec des potes à la gotei on voyait qu'en fait ce qui domine là c'est bref et très jeune ouais ouais ben c'est des potes depuis des one enfin quasiment quoi c'est des mecs j'ai rencontré il ya longtemps soit soit des one soit il ya longtemps et du coup ben vu que j'ai quitté à gosse poids je me suis tourné naturellement vers la frayage en quoi avec les potes on aimerait des amis d'en face à quoi je te souviens ouais voilà c'est ça et voilà c'est non c'est bien c'est bien c'est des tentes ça pas de près de tête pas de farm je sais pas quoi pas de cvc non ouais du coup vous avez vraiment que des joueurs pvp alors ouais c'est ça vous avez jessant mais sans pression ni rien c'est juste ouais jouer voilà quoi ça va vous avez réussi à remplir la conf vous avez réussi à remplir la cour quand même avec eux que des joueurs je crois on est une dizaine quoi c'est pas beaucoup on n'est pas un petit groupe d'accord non 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 c'est pas une vie je pourrais pas qualifier ça comme une courant genre de la goûte tu me diras j'ai vraiment même à la goûte et on n'est plus on n'arrive plus à faire 30 jours ouais je sais mais si vous avez des fantômes quoi ouais mais oui ça se passe bien en vrai non non ça se passe bien tranquille on va partir sur le gros du dossier de ta présentation avec ton ton énorme palmarès je pense surtout cette année je t'ai vu partout à le palmarès ouais ah oui bah comme comme la plupart des joueurs qui sont passés ici j'ai j'ai des tournois bluestack les tournois de dmgs sinon après j'ai des casse-preuves là-bas j'ai pas un temps en fait j'ai pas un tournoi solo je pourrais même pas tous les cités tellement il y en a mais mais c'est pas le plus gros du truc c'est ça c'est des petits tournois ça c'est des tentes après sinon il y y a des gros tournois comme la ncs il ya aussi la ldc la ldc aussi ouais et après sinon il ya beaucoup beaucoup de finale quoi j'ai dû faire tellement de finale je pourrais même pas les compter et nombre de fois que j'ai perdu quoi moi je me rappelle que tu as gagné des non c'était la nuera j'allais dire mgs non c'était nuera tu as gagné des vrais 4 frys des 50 ou 100 balles bien sûr c'est ça c'est des tournois solos comme ça oui bien sûr j'en ai gagné après j'ai eu beaucoup de finale aussi mais vous ben pas des pas de victoire d'air quoi pas de victoire après finale par exemple cette année je sais pas double cc solo après il ya quoi en vrai il ya dans une époque en carrière il ya l'ict la première édition après il ya quoi il ya là t'as gagné la fin à la finale contre la finale ok d'accord non j'ai dit la finale la finale quand après il ya la douée c'est ici aussi mais j'étais mais j'étais moins actif par contre à ces périodes là donc ça m'a pas vraiment touché genre ouais ouais je veux que j'étais vraiment dedans et ce qui n'a fait plus récemment bah il ya la demi finale contre les contre comment s'appelle les phoenix dream là malheureusement on n'a pas pu aller au bout et voilà c'est ok après sinon il ya la demi finale d'arista cup mais c'était bien ça aussi j'avais sacrément performé là bas en plus je regarde mais malheureusement les les horaires malheureusement ici à l'évident de jouer les tournois latino comme ça c'est trop tard c'est trop tard c'est compliqué ouais ok bon aujourd'hui on a master qui est venu en soutien pour m'aider notre questionnaire parce que j'avais je m'occupe énormément de questions de les internautes d'internautes et du coup master va s'en servir aujourd'hui ok ok en parlant du jeu de ton jeu j'ai une question d'un internaute il dit as-tu vraiment été retraité un jour c'est une très bonne non mais c'est trop ça commence déjà avec des questions d'escro comme ça là elle est bonne la question moi j'aime bien elle est bien la question j'avoue là je crois savoir qui c'est qu'il a dit mais en vrai non il y en a tellement qui peuvent la poser c'est impossible à deviner tout le monde se la pose en vrai du coup du coup non je n'ai jamais j'ai jamais vraiment été dans tous les cas je jouais toujours même si je jouais pas genre en tournant quoi je joue toujours dans mon coin ouais ouais toujours dans mon coin ouais j'ai jamais vraiment lâché genre pendant une grosse grosse période vous entendez ça bg n'a jamais été retraité c'est un petit jeune c'est un paio black peut-être mais il travaille non non c'était du troisième non jamais été vraiment retraité dis moi by guys moi j'ai bafouillé dis moi by guys qui est ton joueur préféré sur la licence en vrai je dirais santana santana ou levin que des gros tireurs ouais que des gros tireurs des bourrins des j'aime bien les bourrins le levin de l'arc worldjus là celui qui en mode vénère là c'est ouais c'est mon perso préféré avec santana santana tout seul et qui porte son équipe quoi ça marche ok pour moi du coup on repasse une question maternaute ouais encore une question du même internaute c'est là je vais la poser c'est qui qui avait posé la question là du go trippé là je veux savoir c'était adri c'est adri non mais c'est un escroc dédicace à adri mon ref là bas là je vais te poser une question double asie fait pour combien de pros d'autres divinaires joues tu et combien comment tu fais pour jouer sur autant de comptes en même temps il a une me pose une colle là je saurais même pas comment expliquer ça ça dépasse sa mémoire c'est quand même quand je joue ou j'ai joué parce que c'est différent là non tout combien de tu as eu combien de pseudos et genre quand on est de pseudos non il ya deux questions c'est différent tu as eu combien de pseudos et sur la période de jouer tu jouais sur énormément de courtes comment tu fais ben jean franchement les pseudos je pourrais même pas tous les compter j'en ai eu peut-être une dizaine un truc comme ça et pour pour défier changement de comptes parce que je faisais c'est que je mettais un sur cloud un sur facebook un sur google un sur apple et tout ça et je changeais comme ça rapidement et genre tu peux faire ça ça c'est une technique de ça c'est une technique que tu apprends quand tu maîtrises plusieurs comptes mais c'est pas dès le début comment je gère bah franchement je sais même pas comment je pourrais même pas expliquer ça bah je gère bah en fait j'ai pas compris la question quand tu me dis comment je gère les comptes comment je fais les quotidiennes genre tu gères ton temps ton truc pour jouer sur tout ah ouais bah dès en fait dès que je peux me co sur le jeu bah je me co sur les différents comptes sur les quotidiennes après je joue pas forcément sur tout en même temps parce que donc généralement les états sont similaires j'ai sur un deux comptes après le reste mais j'en ai tu peux tu peux lancer plusieurs comptes en même temps alors ouais oui ah ouais d'accord ouais mais mais pas encore moi je suis pas un fou quand même jeu non on va se calmer je pense que bien sûr que non ou bien tu serais je sais que je sais que je sais que là je mettrai des comptes mais faut pas ça demanderait trop d'efforts là non ouais en gros donc ouais tu pouvais te connecter sur plusieurs comptes en même temps je pense que tu fais ça c'était rendu du coup puis en tournoi bah comme il le dit là il a il se connecte très rapidement du coup soit il choisit le club id soit apple enfin je sais plus c'était quoi que tu as dit facebook oui oui club id ou le code truc apple c'est ça c'est ça exactement et après les quotidiennes ça devient si c'est un truc de robot je fais ça sur émulateur genre tu ouvres plusieurs instances tu tu as un truc c'est qui permet de cliquer quand tu cliques sur un émulateur ça a cliqué sur ouais au même endroit sur l'autre rapide d'action ouais donc c'est ouais ça fait gagner du temps et après sinon pvp comme je l'ai dit c'est un deux comptes maximum quoi mais ouais ça m'arrivait genre de monter deux comptes ss4 genre top top 300 un truc comme ça mais pas plus quoi c'est déjà beaucoup en fait ça marche bg du coup tu vas être mon premier candidat à une question que dan m'a fait la réflexion ouais tu devrais mettre ça dans tes interviews et effectivement je la trouve superbe cette question du coup merci dan je crois je vais la mettre à tout le monde maintenant donc on va rester en france quoique après si ça sort de la france on sort de la france mais as-tu sur le jeu un meilleur ami et un meilleur ennemi je l'aime bien la question du coup qui est un ami sur le jeu mais qui est ton meilleur ennemi aussi mon meilleur ami sur le jeu et mon meilleur ennemi mais meilleur ennemi dans le sens compétition ou juste un mec j'avoue que tu peux la tourner dans plein de sens donc réponds comme tu le souhaites moi je veux pas embarrasser elle est dangereuse cette question mais réponds dans le sens que tu veux faire meilleur ami en vrai je dirais même meilleur ami c'est compliqué parce qu'il y en a plein des gros par contre je peux pas passer à la suite si t'as pas donné de nom en fait non non t'inquiète je vais donner je vais donner juste laisse moi quelques minutes même pas quelques secondes juste que je réfléchisse tranquille tranquille c'est pas une question simple du coup là on avait dit perso preuve santana ou lévin je pense qu'en meilleur ami je mettrai je mettrai c'est un bon gars vraiment c'est vraiment que j'ai tout reparlé à propos du jeu et tout ça après il y en a plein d'autres qui pourraient mais c'est très bien et sinon méranie bah après je dirais c'est r7 c'est r7 t'es sorti de la france ouais c'est r7 après c'est après en france franchement c'est pas de méranie c'est genre enfin c'est pas méranie c'est pas de méranie au pire tu peux la tourner en meilleur rival du coup on pourrait dire mais arrivé t'as pas envie de te froisser avec quelqu'un non en vrai c'est même pas genre j'ai même pas de dénouer t'as pas de un jeu quoi ok ça marche bah en vrai c'est non en vrai un rival jeu mais je prendrais je prendrais à la salle du coup à la salle place je prendrais je prendrais à la salle ok mais c'est de la rivalité scène genre c'est bien taquiner on a bien on a bien pensé dans ses dépiques à propos du pvp donc ouais ça pourrait marcher aussi temps en tant que rival pour être pour rester sur dan dan il a deux questions une elle est un peu nulle honnêtement une est un peu moins ah ouais c'est un tir direct la question un peu mieux qui est billet à ses mois c'est mon pote c'est une bonne question il existe vraiment genre tu peux demander à la salle et ça il est vraiment bien c'est pas c'est pas des lols ou pas un troll un personnage inventé c'est vraiment un gars qui partage la compte avec moi là et un poteau qui date de la de longue date quoi qui est là depuis longtemps vous pouvez demander peut vraiment demander à la salle je vous jure je vais vous dire que c'est réel parce qu'il est avocat avec lui tout ça oui à un moment il voulait qu'il vienne à l'agoté et tout ça oui ah ouais hélas s'il me dit rien ouais 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 non mais il n'a rien dit mais c'était parce qu'à la base c'était c'était pour rigoler tu vois mais normalement c'était réel ok même qu'il ya je crois ici c'est parce qu'à un moment il avait fait il m'avait un p pour lui pour que je propose j'aurai habillé de faire un tournoi avec lui ça marche mais du coup il l'a fait ou pas billard billard comment ça il a fait le tournoi il était il est enfin il avait des choses à faire il d'accord vous pouvez pas j'aurai rassuré un tournoi genre de longue date fois ça lui pose problème à moi j'ai une question sur cette question ça n'a rien c'était pas prévu mais du coup le niveau de billet parce que moi du coup je ne sais pas c'est un joueur pvp ou bien c'est vrai que c'est un compte non non c'est un gars qui pvp il n'est pas mauvais mais tu sais que j'ai quitte rayard pas quoi c'est d'accord je dirais que c'est un niveau passable tu vois ça marche on va le mettre normal normal ok alors si vous croisez en rang que vous voyez bien quoi c'est peut-être moi c'est si vous gagnez c'est billet si vous perdez cbg si j'ai en passe blanc c'est un 3-3 3-3 pas de blanche et en vrai là en vrai si vous si vous gagnez ou perdez en vrai dans tous les cas ça changera rien je suis nul en ce moment à chaque fois que bg il gagne un match juste avant et dit je suis nul en ce moment moi je dis ça comme ça ah ouais non pas tu as naturellement la règle et bg il est toujours en forme faut pas l'écouter les gars il est toujours en forme arrête arrête non tranquille non en vrai en vrai de vrai c'est juste la méta là je n'aime pas je sais pas je trouve trop gogo je n'aime pas ça m'être que plus tard ça va s'arranger je sais pas du coup bg je vais te demander un top 10 des joueurs à leur prime dans la commu fr pas dans l'ordre juste un top 10 et ok bon attend déjà je vais m'exclure parce que sinon ça fait trop gros c'est pas du tout non c'était là c'est parce que d'autres gens parce qu'on n'a pas qu'ils méritent allez bah sinon il ya déjà il ya coro il ya eu cause à citra car il ya à la sagne à reddy la cop cop quand il dans sa période ncs avant pas maintenant parce que maintenant pas quoi ça marche et si après sinon il ya quoi il ya j'en suis à combien la 6 à titre je dis juste à faire ou je dis genre pour elle juste et faire juste et faire j'étais faire ok très bien trouvé ben aimé sinon après il ya qui est un peu j'en ai oublié là vous m'excuserez charlie tranquille ça veut dire après sinon il ya qu'il ya one z ya mogi aussi mogi que j'avais trouvé très fort top on a dix pas mal du tout d'octeur 1z mais en qui il y en a tellement je veux pas au calme au calme c'était 30 sont si vous n'êtes pas contents ceux qui regardent venez faire votre top 10 mois voilà mais puis c'est un top 10 si tu pouvais même faire un top 20 il ya tellement de gens chauds 1z n'aimé qu'on par exemple manot j'aurais pu j'aurais pu rentrer il y en a tellement qui peuvent rentrer que c'est déjà compliqué de ça c'est pas moi charlie l'as reddy j'analyse cop nickel comme tu as marqué les esprits t'es plus là mais souvent 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 cité même toujours je crois je voulais enchaîner cette question d'après toi qu'est ce qui fait un bon joueur un gars qui peu importe les métailles il cassera la tête genre en match un mec tu lui donne pas forcément la meilleure métaille et il s'est joué avec ses armes c'est ça pour moi un bon joueur je reconnais je reconnais comme c'est un bon joueur après sinon c'est un mec aussi qui a les mécaniques les passes fantômes les défenses manuelles aussi maintenant c'est très important le bon choix le bon choix même si bon choix vas-y c'est un peu de la chance mais c'est quand même important et sinon on sait c'est ça c'est les mécaniques la réflexion et et pas forcément avoir besoin de la méta même si ça ça joue un grand rôle faut le dire mais c'est comme ça tu peux reconnaître un bon joueur c'est s'il n'a pas forcément la bonne méta il peut quand même gagner des trucs mais c'est ça c'est l'une des définition de l'intelligence la faculté de s'adapter ouais c'est ça exactement s'adapter d'accord ok pour moi en parlant de joueurs y'a-t-il un joueur une personne de la commu qui te manque qui me manque ouais en vrai je dirais j'irai je dirais wiper wiper ouais il a arrêté le jeu j'ai le mais voilà quoi il joue une fois par mois c'est quand même j'ai l'ambition secrète de le faire vraiment un bon moi c'était vraiment un bon bro et tout ça il était super un an il franchement c'est qu'ils connaissent la même genre que le kiffé voilà non les pieds trop détente c'est gentil gentil crème et en plus en plus il est chaud un bon joueur pvp un joueur toujours à son prime du monde il cherche pas il a cherché pas les problèmes toujours détente je crois que j'ai jamais vu énervé moi si contre les kimbo mais bon c'était mérité ok il avait envie de d'insulter leur race mais ils vont c'est mérité quoi ça marche avec leur match sous spam là il méritait voilà je m'en rappelle du match contre les gothais là je sais pas c'est quoi tu es contre les gothais ils allaient spam à la mort là ouais ils allaient spam de ouf mais on les a trop bien gérés eux oui voilà c'est ça je me rappelle à la fin il y avait Mano il envoyait des chiffres de lait de là non j'ai des images là Mano il a fait une dinguerie Mano il a voulu il leur a dit vous avez un jeu de mongol sauf que mongol sauf que tu sais mongol en france on dit un mongol ça veut dire un pv mais de base un mongol c'est c'est les habitants de la mongolie et Mano il est il avait ressorti comme un raciste quoi la camion tout le monde la main il disait ouais lui c'est un raciste en vrai ils ont pas tort dans le sens où chez eux ils ont pas la même définition parce que c'est c'est des habitants d'un pays quoi donc ouais bien sûr et je me rappelle ça parlait de ce que Mano avait dit ça avait posté le screen sur facebook facebook tsubasa vietnamon ouais non ça avait tourné partout ça faisait que parler de ça tu sais bac il est très au courant de ce qui se passe en vietnamie j'allais dire au vietnam et du coup il nous disait ouais ça parle de Mano la 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 dinguerie non non c'était vraiment une dinguerie ça mais c'est pas les deux ouais 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 on rappelait Mano le raciste non mais là c'est resté longtemps en plus que c'était un raciste Mano alors que totale mésentente ouais ouais c'est vraiment drôle franchement Du coup, VG, ta période préférée sur le jeu ? La période avec Pierre, KHS, Rival V2, je pense. Attends, Pierre, KHS, Rival V2 ? C'était le Pierre Rouge ? Ouais, le Pierre V3, le Rival V2. Et t'avais aussi Natu V... Comment il s'appelle ? C'était le V3, je crois. Non, c'était le V3, le V3. C'est le V3, le V3. Le V3, je m'en rappelle. Le Gauth. Ouais, ouais, c'est le V3. Oui, le V3, lui, là, il est incroyable aussi. C'est les 4 anglos, ça. C'est les 4 anglos. Oui, c'est ça, entre les 4 anglos et les 5 anglos. Je dis pas de conneries. C'était... Ouais, non, c'était... Parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, c'était très technique, beaucoup de défense manuelle. Enfin, pas de défense manuelle, de ne pas se bugger. Prends un 3-3, c'est attaqué. C'était... Non, c'était propre. C'était vraiment stylé. Là, je pensais que t'allais me dire une époque de cette année. Parce que cette année, je t'ai trouvé tellement au-dessus de la moyenne. Après, cette année... Non, mais cette année... Justement, j'allais venir. Cette année... Sinon, après, oui. Et pour moi, Execo, c'est cette année aussi, avec la debuff de dingue, quoi. La debuff de dingue, quoi. Tu jouais aussi avec des anti-auto-inter. Tu te régalais. Ouais, c'est ça. Anti-auto-inter, exactement. Oui, oui, oui. Non, c'était... En vrai, c'est... Les périodes de ces deux dernières années-là, elles étaient vraiment bien. Ouais, non, c'était bien. Puis après, franchement, je dis ça parce que c'était l'année aussi, j'avais un peu performé avec la... Avec Natu V3 et tout ça. C'est pour ça que j'ai bien kiffé. Avec Natu V3, Pierre V3. Place de marquage, là, le bleu, là. Trimfest, il était vraiment bien, lui aussi. Tu vois, là, c'est... Je pense que c'est une métaphore savourée, quoi. Oui. Ça marche. Bien. Là, moi, je vais t'enchaîner deux questions. Du même internaute, encore. Tout à l'heure, tu as parlé de ton parcours, des confs que t'as fait, de ce que t'as fait, de tes passages. Il y a un internaute qui demande pourquoi as-tu quitté la Ghost Squad ? Euh... J'ai quitté... J'ai quitté parce que je pense avoir fait le... Bah, le tour avec la contre, quoi. C'est tout. J'ai... Franchement, j'ai pas quitté parce que j'avais des problèmes avec les... Avec les gars, ou quoi. Non, non. Juste, euh... Je suis parti faire un tour ailleurs, quoi. C'est tout. Qui t'a valu ? J'ai fait... J'ai passé de très bons moments avec eux. Je remercie pour ça. Les parcours, ils étaient vraiment incroyables. Même si on n'est pas parti forcément au bout. C'est dommage, mais voilà, quoi. Non, non. C'était... Pas de raison... Genre pas de raison négative ou pas. C'est juste... J'ai fait une tour, quoi. D'accord. C'est la question... Master, je peux te couper avant que tu poses ta deuxième question ? Avec un... Une question qui vient de pop, du coup. Euh... Quoi que non. Vas-y, je te laisse d'abord la poser. Pardon. Je te laisse la poser d'abord. Ça va être mieux. D'accord. Suite à cette question, je cite ce qui a été dit. Pourquoi n'es-tu pas venu à la Goteine ? Merde ! Qui c'est qui a envoyé la question, là ? En tout cas, le merde, il était en majuscule ! Point d'exclamation ! Ouais. Sache que c'est un gars qui fait 2 mètres de haut, 3 mètres de large. Exactement. Ouah ! Mais là, c'est McTierry, ça, alors. Un balle ! C'est ça. Mon gros McTier, ouais. Franchement, en vrai, j'aurais très bien pu venir, mais... En vrai, j'ai même pas de raison, en fait. Je suis vite pas venu, c'est tout. J'aurais très bien pu venir, mais... Après, Bizarre Coro, il m'aurait tué, mais tranquille, c'est pas grave. Je serais revenu sous un autre nom, tranquille, tu connais. GB. Mais ouais, je pense qu'il m'en aurait voulu, par contre, c'est un Bizarre. Il m'aurait dit, attends, t'as quitté la Goteille pour aller à l'Ecosse, tu me laisses, moi, là ? Ah ouais, non. Il m'aurait tué, je pense. Non, il peut pas te tuer, Coro, il est... Coro, de toute façon, moi, je vais réussir, là, ouais. Ah, je rigole, ouais, je m'ai laissé. Coro, je vais réussir à t'avoir, c'était tout ça. C'était en mode, tu vas chez l'Ecosse et tu me laisses. Là, j'aurais bégé, là, j'aurais dit, non, t'inquiète, c'était pas... Là, démêche-toi avec lui. J'aurais dit, ouais, j'aurais dit, hé, va lui parler, là, c'est pas de ma faute. C'est lui, il m'a amadoué. Non, non, mais en vrai, j'aurais vraiment voulu, genre, être Goteille, mais... Mais ça s'est pas fait, quoi. Et tout, ça s'est pas fait. J'avoue, moi, honnêtement, moi, j'ai essayé, BG, il peut vous confirmer, j'ai essayé, hein. Moi, j'ai dragué avec des line-up incroyables qu'on aurait pu avoir et tout. Moi, je l'ai tenté il y a trois ans, le BG. Oui, voilà, déjà, ouais. C'est vrai, le BG, on essaye, on essaye. Malheureusement, ça n'a jamais pu se faire, mais bon... Il jouait tout bas à Sao Paulo, à l'époque. Ouais, oui, 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 oui. Tu me rappelles, j'ai joué Santana V2, avec Mika et tout ça, et... Ah, il est une team bien claquée, là. Non, mais là, je suis Santana V2. Je suis même pas conseillé pour gagner des matchs avec. Ah ouais, il a gagné à MCS avec ce Santana. Attention ! Ah ouais, non, c'était pas le même. C'était Santana-t-il, le... Ouais, le full body stone. Ouais, c'est ça. Celui de la NCS, d'ailleurs, la NCS... J'avoue que gagner avec le format physique bleu, là... Même moi, j'ai dû m'en rendre compte, parce que... C'est vraiment une dinguerie. Tu sais qu'en plus, genre, quelques heures avant le match, je me disais à Reggie, ouais, je veux pas jouer. Enfin, ma team, elle est bancaire avec tout ça, j'ai la flemme. Après, ben voilà, quoi. Je suis parti, j'ai... Et l'histoire s'en est rappelée. Non, là, c'est ça. L'histoire s'en est rappelée, quoi. Mais c'était marrant. La team, là... Non, le Santana X-0, c'était vraiment pique. En plus, la format, là. Le tour ensemble, là, c'est quelque chose. Et du coup, moi, la question que je voulais te poser pendant la question de Master, qui m'est venue à l'esprit... Donc, ouais, c'est ma question. Tu nous as parlé de Bilal, qui existe, les gars. Parce que... Ouais, il existe. Il existe. C'est pas... Maintenant, est-ce que tu nous as inventé des autres personnages ? Bilal, il existe. Mais est-ce qu'il y a des cousins, des potes, des gens, t'as sorti à des gens ? Ouais, ouais, j'en ai inventé un. Est-ce que t'en as inventé ? Oui, 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 j'en ai inventé un. C'était Ultima, je crois. Ultima ? C'est pas de tonnerie. J'avais inventé Ultima. J'ai coïné beaucoup de personnes avec. Trois choses, c'était marrant. Mais... Vas-y, c'était... J'arrêtais vite, genre. C'était juste pour rigoler, quoi. Ouais, d'accord. C'était pour rigoler, et c'est tout. Je ne sais pas si c'était mon cousin, en mode, c'est mon cousin. Non, mais non, c'était... Non, c'était moi. T'es un petit âge à zéro qui, comment, tu ne croyais pas et qui disaient, non, c'est pas toi, c'est... Enfin, c'est toi, Gitan, c'est pas ton cousin, arrête de te foutre de nous. Mais oui, il avait raison. Alors qu'il y en a certains qui ont vraiment pris, par contre. D'accord, ça marche pas. Du coup, je... Ensuite, je voulais te donner la parole. Est-ce que t'as... Bon, t'es quelqu'un qui a vécu sur le jeu, t'as eu plein d'aventures, tout ça. Est-ce que t'es arrivé un drama ou une anecdote que tu veux nous raconter ? Ou que tu veux pas nous raconter et qu'on veut que tu nous racontes ? Un drama ? Allez, t'as choisi une. Soit un drama, soit une anecdote, un truc croustillant à se mettre sous la gorge. Je sais pas si on dit sous la gorge. C'est croustillant à se mettre sous la dent ! Sous la dent ! C'est pas forcément un drama, du coup, ça peut être forcément... Ça peut être juste une histoire... Ouais, ouais, bah, tu choisis, je te laisse le choix, tu racontes... Tu racontes un truc... En vrai, j'en ai plusieurs, je pourrais en raconter plusieurs, mais... Mais faut que j'en choisisse une, alors attends... La plus croustillante. La plus croustillante ? En vrai, j'ai envie de raconter la plus marrante, mais... Je sais pas si... Je sais pas si le monsieur, là, il va apprécier si je raconte l'histoire, là. T'inquiète, ce qui se passe ici, reste ici. Il n'apprécie pas, il vient en interview. Ça se trouve, il est pas... Il verra jamais ma vidéo, t'inquiète. Si, 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 il la verra, gros. Ah, il la verra en plus ! Bon, c'est encore mieux. Bon, monsieur ou madame, sachez que... On s'aime tous, même s'il y a des histoires... Non, bien sûr, non. Sans animosité aucune, évidemment. Non, mais en vrai, je vais raconter une tête de... C'est une session full, genre celle qu'on avait faite, là. Elle était vraiment incroyable, celle-là. C'était... On me rappelle, elles étaient tous en vocal. C'était contre la France de... La France de Tensho, je crois. C'est du pas de conneries, je sais plus. C'est eux qu'on a joué. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, on était confiants à la mort, genre... On disait, vas-y, on va les terminer genre 5-0, direct mine. Et là, je sais plus qui c'est qu'il y a la star, je crois. Je sais pas, c'était Freud. Je sais plus, c'était Master. Master ou Freud ? Quoi ? C'était... 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 Il s'était fait range à la mort. C'était zéro ou c'était... C'était... C'était quoi ? Je sais plus. Est-ce que c'était pas eux qui nous avaient brain sur les noms ? Sur un premier... Non, c'était pas... Non, les noms, c'était Benito. C'était Benito, ça. T'as une chose. T'as une chose, je m'en rappelle. T'as une chose, c'était... C'était... Quand il y a eu Brivery qui avait commencé à clean, entre guillemets. Attends, on n'a pas perdu 5-4 ? Non, non, non. Justement, on a gagné à la fin. Ça me parle, ça. En fait, ils avaient sorti zéro. Que Brivery nous a tapés. Ouais, il avait commencé à clean. Il avait sorti... Il avait sorti zéro, Master et Fouad, je crois. Et après, on était menés 3-0, tu vois. Ils faisaient les malins. Ils étaient là en mode, ça y est, on a gagné, on a gagné. Et là, il aurait dit... Il me dit quoi ? Il me dit, vas-y, ben... Ben, viens, rentre. Vas-y, il faut que tu fasses le tap et tout ça. Je rentre. Je me rappelle à ce moment-là, je m'appelais la fraude, tout ça. Bon, je connaissais la période, quoi. J'avais un peu de range à ce moment-là. Ben, du coup, ce qui devait arriver, arriva. Je clean et tout ça. Je me rappelle. Et genre, à la fin, il s'était... Parce que tu sais, c'était la LXM, tu vois. Ils étaient méga contre moi, frère. Ils étaient vénères de ouf. Ils étaient venus en MP. Enfin, il n'y en a pas qui étaient venus en MP, qui m'avait dit, ouais, mais tu crois que tu fais ça contre nous et tout ça. Et après, il y avait quelque chose, ils avaient calmé. Il leur avait dit, ouais, c'était... C'était une compétition genre pas intercompte, tu vois. C'est chacun pour son mal de nation, tu vois. Et... Tu vois, c'était... Non, en vrai, c'était vraiment chaud, cette rencontre. Donc, ça prouve que genre, peu importe le niveau de l'adversaire, s'il ne fait pas attention, il peut faire des surprises genre... Attention, tu vois. On les avait bien vannées. Et puis, cette rencontre aussi, c'est un... Je sais qu'il y en a pas... Il y en a plein qui ne s'en souviennent pas, mais genre, si j'avais pas clean, si genre, admettant, j'avais perdu et que Redi ou Xavier était rentré et qu'il avait clean, on aurait pas passé les poules parce que c'est... On est passé... On a passé les poules parce que... Grâce aux autres trucs, enfin, aux collaborateurs, tu vois. Et du coup, je devais absolument clean, mais on ne le savait pas encore à cette période-là, en fait. On ne pouvait pas prédire ça, mais du coup, tant mieux que ça s'est arrivé, tu vois. Et puis voilà, c'est... Non, c'était... C'était une bonne anecdote, franchement, j'ai... Très bonne période de la NCS. Je pense, c'est une des meilleures épopées que j'ai vécues, je pense, dans le jeu, hein. C'est clairement incroyable. Surtout après la remise en question, c'était vraiment incroyable, ouais. Clairement. Et puis voilà, quoi. Et toi, hein. Voilà. Ça marche, ça marche. Du coup, je vais te demander, en parlant de la NCS, ton top 5 ultime all-time pour ta nation, NCS. Seulement 5 joueurs. C'est quoi ? C'est qui ? Bah, pour moi, c'est simple. C'est celle avec laquelle on a gagné la NCS, hein. Sauf qu'on en a gagné 2 NCS. Ça va être plus précis. Non, non. Moi, j'ai joué avec une seule. C'est pour ça que je ne dis pas. D'accord. Ah, quand tu dis on a gagné, tu parles juste de ton équipe à toi. Ok. D'accord. La deuxième, je me rappelle, on était sortis contre la Colombie de Diego. L'homme le plus chiant soit du jeu. Non, mais laisse. J'avais vu un mec qui a l'intérêt aujourd'hui. C'est indépendant. Avec une télévision. Et je me rappelle, j'avais trop la rage parce que, tu sais, ce jour-là, j'avais clean 3 gars et tout ça. Je m'étais fait sortir par Aldo. Sur de la merde, en plus. Manque d'expérience, tout ça. J'avais fait mauvais choix, tout ça. Puis, je m'étais juré que, genre, s'il y avait le prochain N16, c'est mort. La prochaine fois, il n'y aura pas de choc. On va y aller jusqu'au bout, tu vois. On a tenu notre promesse, tu vois. On est arrivés, on est partis au bout. Et franchement, moi, je prendrais la N16 avec laquelle j'ai gagné la compétition, quoi. Genre toi, moi, Sabir, Reddy, Zéro. Je ne mettrais pas Kopp parce que Kopp, il n'a pas joué dans cette édition-là, en fait. Il a joué, mais il était déjà... En fait, il commençait déjà à être automatique, tu vois. Donc, on mettrais Zéro à sa place qui lui a ramené des wins. Il a vraiment été investi sur les s'entraîner avec nous, tout ça. Puis voilà, pour moi, c'est mort 5. Je pense que c'est mort 5. Parfait. Parfait. Il y en a qui sous-estiment le travail de Zéro à la N16, mais Zéro, c'est... Comment dire ? C'est vraiment une personne super importante dans notre groupe du Maroc, que ce soit dans le jeu, puis dans le mental aussi. Jamais j'ai vu un joueur autant pousser ses compagnons, ses camarades de jeu, à gagner, quoi. Il nous soutient. Qu'il joue ou qu'il joue pas. Quand il joue, il donne son maximum. Et quand il joue pas, pareil, il donne son maximum et ça sort ça, ça. C'est vraiment le meilleur... Zéro, franchement, c'est quelqu'un à voir dans son équipe, en vrai. Faut surtout pas le sous-estimer, ce mec-là. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, l'ambiance a joué un grand rôle. Je trouve que son ambiance, il n'est pas champion déjà, parce qu'il n'y aurait pas la même envie, tu vois, tout ça. Et ouais, c'est pour ça que je suis triste. T'as la base aux épaules. On n'a pas gagné de grosses compétitions, genre à NXM, quoi. On a fait, je sais pas combien de finales, mais... Jamais de victoire, et ça, c'est vraiment... C'est une petite anecdote concernant la NCS. Bon, t'en as déjà dit une. Mais bon. Sinon, il y a celle de GMT plus 2, celle-là. J'espère que tu le dises. Oh, ça me fait trop plaisir. Moi, je voulais pas te pousser à en parler, mais t'en parles tout seul, ça me fait plaisir. Mais attends, mais c'est celle-là. Mais en plus, c'était mon pseudo dans la NCS. C'est celui avec lequel j'ai gagné, tu vois, tout ça. Bah, raconte-nous alors. Bah, en fait, on avait une rencontre contre je sais plus qui. Je crois que c'était le Pérou, le Vietnam. Genre, on était en train de citer de l'heure, tout ça. Et t'aurais dit, viens, il commence à parler. Il dit, ouais, l'heure, nanana. Et après, on lui dit... Mais du coup, c'est... Bah, du coup, c'est quoi l'heure ? Genre, précisément. Il dit, là, c'est GMT plus 2. Il dit, mais GMT plus 2, c'est plus horreur. En vrai, c'est pas... C'est pas l'heure, quoi. Il croyait que ça voulait dire 21h. Pour lui, GMT plus 2, ça voulait dire 21h. Ça voulait dire 21h. Et le pire, c'est que, tu sais, le screen, là, qui tourne, là, tu vois, le screen, là, où il dit GMT plus 2, c'est même pas lui, en fait. C'est Master, il a fait un montage, parce que c'est escroc, il a supprimé le message direct. Parce qu'il savait qu'on allait... Ah ouais, on a l'impression que Master. Il savait qu'on allait screen et qu'on allait envoyer ça partout. Du coup, c'est là que c'est parti, le délire de GMT plus 2, NXM GMT plus 2, c'était... C'était plus toi, c'était vraiment drôle. Alors, c'était vraiment drôle. Mais c'est pour ça que cette période-là, elle était vraiment incroyable. Limite, on passait plus de temps à rigoler que... Ouais. Que jouer, quoi, c'était... Mais c'est ça qui est marrant, qui a donné vraiment un esprit de groupe. C'est... De gauler, parler, tout ça, de tout et de rien, c'est... Je pense que c'est primordial dans un groupe. Si tu t'entends pas, ça va pas le faire. Parce que sinon, niveau organisation, tout ça, ça va pas le faire. Même si vous êtes très forts, ça va pas le faire. Parce qu'il suffit de voir la France, par exemple, mais ils ont toujours eu des Dine-up Rosto et ils sont jamais allés au bout. C'est exactement pour cette raison, je pense. Parce qu'il n'y a pas de cohésion. Carrément, carrément. Parce que moi, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais j'ai fait une NCSF la France et c'était ça, d'ailleurs, qui nous a porté très vite, c'était qu'il y avait de la cohésion. Elle était pas là. Ah ouais, du coup, t'as vécu l'ambiance... Team France ? Oui, oui, la dernière là, mais j'ai joué... T'étais avec qui, du coup ? Je jouais en tant que... je jouais... Détente, quoi, pas de prise de tête. J'étais pas là en mode tryer, c'était... T'étais dans l'équipe de qui ? De Nathleb, avec... Nate ? Avec Nash, Adry, et... Jering, je crois. Ah ouais, vous aviez... Shinobi, mais il est pas français, peut-être. Oui, il est pas français, non plus. Mais lui, là, je vais dire les termes, lui, là, il servait vraiment à rien, frère. La vérité, c'était une dinguerie. Pire fois de l'avoir pris, lui. Ouais, vraiment. Ouais, ça arrive, ça arrive. Ouais, mais tu vois, c'est... Pour ça, en fait, ça sert à rien. Il faut une cohésion. Pas besoin d'avoir forcément les meurs, parce que même si tu prends pas les meurs, tu peux toujours faire un truc. Il faut regarder, il suffit de voir le Maroc, et... Il y avait pas forcément les meilleurs joueurs, dans la dernière, mais putain, c'est des trucs, tu vois, c'est des gars, des gros noms, tu vois. Ouais, c'est... Pour moi, ça veut tout dire, en fait, la cohésion. Ouais, carrément. La cohésion et se battre pour le maillot aussi, c'est très important. Oui, oui, c'est ça. D'avoir une cause vraiment, un truc qui te booste comme ça. C'est ça, être motivé, oui. Carrément. Du coup, Master, on avait encore des questions d'internautes. Master, il a eu un problème, je crois. Ah ouais ? Ok, c'est pas grave. Du coup, on va faire l'école Tsubasa. L'école Tsubasa. Si la commu FR de Tsubasa était une école, qui mettrais-tu en directeur de cette école ? Je mettrais Koro. Koro Senpai, direct. Ouais, Koro direct. Un exemple. Ça n'a pas mes raisons. Koro, c'est bien. Qui mettrais-tu pour surveiller les élèves, les CPE ? Je mettrais zéro. Je mettrais zéro. Je mettrais Alassane aussi, parce que c'est le juge. Attends, mais plusieurs. Zéro. J'en ai plusieurs. Les deux, là. Non, mais je vais juste les deux. Les deux, ça suffit. Les deux, là. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de débordement. Il n'y aura pas de... Ouais, non, non. Puis voilà, c'est... Ouais, les deux, je les mets sur V1, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ma fille ? Tu veux venir voir l'interview ? Vas-y, viens. On va demander ensemble à BG qui y mettrais en premier de la classe. Eh oui. En premier de la classe... Je mettrais... En vrai, il y a plein de noms, là. Je peux mettre plein de noms, mais je vais en mettre qu'un seul. Je mettrais Citraka. Citraka, number one ? Oui. Oui. Ou bien. Et... Et en dernier, du coup ? J'aurais kiffé de demander à Master de dire c'est qui le dernier de la classe. Attends, j'ai eu un problème. Ah pardon, je disais en dernier de la classe, du coup. Le cancre, le mauvais élève. Je mettrais Zawarudo. Je pense que les gens le connaissent. Je n'ai pas besoin de détailler. Lui, là, il a vraiment 0 sur 1. À chaque fois, il lâche des avis catastrophiques, frère. La vérité, c'est une dinguerie. Il lâche des avis gros. Tu sais, des fois, je vais sur des sports de fiel. Il n'est pas méchant, je ne dis pas. Mais tu sais, des fois, il donne un avis. Et genre, cet avis est complètement biaisé. Juste parce qu'il pense que c'est ça, il le dit. Et genre, ça a induit en erreur plein d'autres gens, tu vois. Et sur ça, je le mettrais en dernier de la classe. Je ne sais pas du tout. J'avoue que je n'ai jamais vu. Je ne sais même pas, il est dans quel Discord. Je le connais. Je regardais toutes ses vidéos à l'ancienne quand il faisait Zawar contre les cashplayers. Ils m'ont dit que c'est trop. C'est lui qui tout plait. Non, mais c'est un bon gars, franchement. Mais des fois, qu'est-ce qu'il lâche des dingueries gros ? Par contre, après, tout ce qui est le Discord, de clablage, j'y vais jamais. Ouais, ouais. J'y suis allé à un moment parce que je me suis fait arnaquer mon compte. Je me suis fait pirater. Non, mais des fois, ça lâche des dingueries gros. Ouais, il ne faut pas aller là-bas. C'est comme Twitter. Mais bon, c'est dommage. Zawar, je comptais peut-être essayer de l'avoir un jour pour une vidéo. J'espère qu'il ne verra pas celle-là. C'est ça ? Zawar ? Ouais. Je me t'ai dit, ça serait peut-être sympa. De toute façon, il sait ce que je pense. Il devrait s'en douter. Parce qu'à chaque fois qu'il donne un avis, je dis non, mais t'as faux. Genre, c'est pas ça. C'est si. D'accord. Après, du coup, on n'est pas d'accord. Et voilà. Non, non, non. En vrai, je pense qu'il devrait savoir. Il devrait pas aller te donner, genre. OK. Donc, dernier de la classe. Zawar du dos. Euh... En vrai, j'aurais pu mettre Van, mais je ne sais pas. Van, il a beaucoup de trophées pour ça. Voilà. Non, parce que lui aussi, il a des sacrés banneries. Ben, je ne sais pas. Ouais, ouais. Banneriland. Il a créé de nouveaux mots, genre. Le jour où je ramène Coachella ici, là, il va nous parler de Banneriland. Il va nous en sortir plein. Banneriland. Mais c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. Mais il y a un Chanel dans la NXM. Il était à 100 ans, frère. C'est pour dire la dinguerie, quoi. C'est... Toutes les dingueries qui se passaient, là, on les mettait dans le Chanel en question. C'était... Non, c'est incroyable, ça. C'est un des meilleurs Chanel que j'ai jamais vu où c'était... Banneriland, j'avoue, j'aurais bien aimé voir un peu tout ça. Ça aurait été super drôle. Oh là là, il y avait des dingueries, franchement, ouais. J'avoue. Du coup, on va passer au professeur. Prof de... Bah tiens, peut-être que Banneriland va réapparaître. Prof de français. Je crois que je mets Banneriland direct. Banneriland ? Ah ouais, non, je mets Banneriland direct. Il mérite pas. Ouais, ouais. Parce qu'à chaque fois, dès que tu viens, tu vois un truc qui va te parler, il te dit non, c'est si, c'est pas ça. Il y en a un autre qu'on ne met pas beaucoup, parce que vous ne devez pas le voir, c'est Kira. Kira, c'est oublié un peu. Ouais, Kira aussi. Une virgule. Kira, il tombe très souvent. Ah ouais, Kira, il tombe très souvent. Ah ouais, Kira, il tombe très souvent. J'en ai 2 millions encore dans le prof de français. Non, mais la vérité, lui aussi, il mérite. En vrai, les deux, il mérite. Les deux... Double professeur, t'inquiète, tu vas bien apprendre le français. Ouais. Et en prof de sport, celui qui lâche pas le training ? Euh, je mettrais soit toi, soit Reddy. Parce que Reddy, c'est un gars, je n'ai jamais vu ça gros. Donc c'est... Et toujours là, toujours là, il... Moi, quand t'en jouais et tout ça, ben, la essaye, c'est tout ça, toujours... C'était soit toi, soit lui. Il te demandait toujours à jouer. C'est vrai, lui, il envoie un code facile. Ouais, envoie un code facile. T'as un problème, envoie un code, c'est tout. Non, mais... Je ne cherche pas à parler, envoie un code juste, c'est tout. Ok. Voilà, c'est... Ouais. Euh... T'as un prof de maths en tête ? Un monsieur calcul ? Euh... Je pourrais... En vrai, j'en pourrais mettre plein, mais je mettrais... Bah, écoute, c'est une école, il y a plusieurs profs, n'hésite pas. Ouais, ouais. Je mettrais Nathlé, je mettrais... Sinon, je mettrais soit Nathlé, soit Sitraca. Et les deux, ils calculent... Nathlé, mais Sitraca. Ouais, je mettrais deux. Nathlé, mais Sitraca. D'ailleurs, c'est dommage, hein, Sitraca, il avait commencé avec une chaîne... Présentation des persos. Ouais, mais... Je suis dégueu qu'il n'ait pas continué, parce que je... Je kiffais. Il expliquait trop bien. Ouais, mais c'est pas... Non, il a pas envie, parce que le jeu, en ce moment, c'est pas... C'est pas la méga règle. Vas-y, Club, c'est de ta faute, Club, t'aides pas. On a des gens qui sont motivés, qui veulent soutenir, mais t'aides pas, Club. Non, 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 malheureusement, non. Carrément. Mais c'est dommage, ouais. Euh, je suis sûr, je vais oublier un prof. Attends, prof de français... Ah, prof de LV2. Monsieur Lang. LV2. LV2. Cope. Ouais. Par contre, il parle français, anglais, espagnol, arabe... Oui, c'est lui, c'est lui. Je pense qu'il n'y a pas de... Carrément. C'est difficile de faire mieux. Je peux difficilement aussi te dire non, je trouve que... Le mec, il a des... Mais ouais, il a des... C'est pas bien ce que tu dis. Avec Mid-Gare et tout ça, avec les Arabes aussi... Donc, forcément, je pourrais pas trouver un meilleur exemple. Je pense que c'est l'un des premiers, genre, qui parle avec les... Avec les étrangers, tu vois, avec... Bon, on compte en bac aussi, du coup, mais... C'est les deux qui me viennent en tête. Genre en premier, tu vois. Cope et bac. Ok. Ok, pour l'école. Ouais. Je vais juste regarder si Master est revenu ou... Bon, on a perdu pour de bons Master. Non, non. Du coup, je vais te poser ces questions. Heureusement que je les ai aussi. Alors, on a un internaute qui te demande... As-tu plus de comptes et de pseudos ? Que le grand bac ? Alors, c'est peut-être... As-tu eu plus de comptes et de pseudos que le grand bac ? Ouais, je pense que j'en ai eu plus que lui, ouais. Ouais. C'est pas pour faire le mal ou quoi, mais... Je pense que oui. Le bac et les comptes, il en a eu beaucoup aussi. Parce qu'il y avait une période où j'ai changé... Avec des persos de maillot officiel et tout ça. Genre, changer les deux comptes trop facilement. C'était une dinguerie. J'ai gardé cette habitude d'ailleurs, mais... Mais je préfère mieux ça que... Que mettre des SMIC. C'est mieux ça, on va dire. Carrément. Carrément. Ça limite la casse. Ouais. Même si, ouais, on m'a critiqué. On m'a dit, ouais, c'est 50 fixe. Je sais pas quoi pour rigoler, mais... La vérité que c'est réel, hein. C'est vraiment à 50 fixe. Non, mais... Je peux que duroquer, hein. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce sujet. Oui, oui, oui. Mettre les SMIC, certes, ça te donne un compte au top et tout, mais... Tu te fais beaucoup plus de mal qu'avec les comptes à 30 balles. Ah, mais y'a pas... Y'a pas besoin de ça. Moi, j'ai... Moi, je m'en suis rendu compte très tôt. Y'a pas besoin de ça. Franchement... Si t'as pas... Si t'as pas... Si t'as pas les moyens de ne le faire pas, quoi. Cherche un compte... Faut pas voir entre, y'a rien. Si t'y comptes, certes, t'auras peut-être pas la formation Aix avec laquelle t'as habitué de jouer. Mais ça te fera... Ouais, c'est ça. T'es un peu plus le ménage, puis... Tu t'auras... Pour ma physique bleue, t'inquiète, ça va. Au calme. Envers. Ouais, t'auras économisé plein d'argent. Faut le voir comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et t'auras des DB pour les prochains joueurs. Ouais, c'est ça. T'auras pas besoin de te limiter ou quoi, tu... Bah, tu te limites un minimum, mais la part du temps, tu peux cool, quoi. C'est ça qui est cool. Eh, BG, là, si j'écris... Ah, vas-y, vas-y, termine, termine. Non, j'ai dit, s'il y en a qui préfèrent monter les comptes et tout ça, bah, écoute, chacun son avis. Mais si tu étais un compétiteur, c'est mieux de prendre plusieurs comptes. T'as pas vraiment les moyens de... genre des pays du golf, ouais. Je pense que c'est mieux, ouais. D'accord. Il y a ma fille qui m'empêche de travailler, même si je gagne pas d'argent. BG, là, si j'écris ton pseudo dans un Discord au hasard, tu vas le voir. Genre, au hasard, choisis un Discord, je te dis pas c'est lequel, j'écris BG, là-bas. Tu vas voir le message ? Bah, là, là, actuellement, vu comment j'ai fait le prix des Discord, je pense que je vais pas pouvoir répondre, hein. Mais il y a un temps, tu m'aurais dit ça, ouais, je t'aurais dit direct. Ah ouais, dans les Avengers, on disait ça, des fois. On disait, ah ouais, BG, t'écris quelque part, il va voir le message. Même s'il est pas sur Discord, il va le voir. Ouais, ouais, après, oui, bah, bien sûr, ouais, j'ai des mecs qui rapportent des trucs, évidemment, mais sinon, oui. Mais toi, j'étais sur plusieurs Discord, donc forcément, je voyais beaucoup de choses. Ou j'entendais beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est quoi ? Ouais, ouais. Moi, j'en ai fini avec mes questions. J'avais juste une question... Enfin, plusieurs questions d'un internaute. Je regarde juste si elles valent le coup. Ouais, ouais. Il m'a bombardé, j'avais oublié. Il l'a fait, il l'a disparu au fin-fin de... Les Discord officiels, lui, ça, il l'a dit. Alors, j'ai une question d'un internaute, je te dirai après c'est qui pour celle-là. Pourquoi, quand on te propose de savoir IRL, tu veskies ? Je sais pas si tu vois qui a pu te poser cette question. Ah ouais, mais là, par contre, là, ça commence à lâcher... Ah, il y a quelqu'un qui tenait à te poser cette question. T'inquiète, je vais le balancer après. Je vais le balancer, il mérite. En vrai, je crois savoir qui c'est. En fait, là, le problème, c'est que ça peut être aussi plusieurs personnes, mais je crois savoir qui c'est. En vrai... Tu penses à qui ? J'aime même pas. Je suis juste un mec... Je sais pas, j'aime pas trop IRL. Ouais. Ouais, c'est juste ça. Tranquille, hein. Demandez, viens, on se voit à quelqu'un qui t'a jamais vu de ta vie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Par contre, si un jour, je veux pas se comparer ou quoi, et j'ai du temps à dire, bah vas-y, let's go. Après, la personne qui a envoyé cette question n'est pas de Paris. Elle est proche de chez toi, normalement. C'est qui ? Ça te dit pas, là, maintenant que je t'ai dit ça ? Proche de chez moi ? Et quoi ? Ouais, quoi est-ce ? Oh là là, je savais, je savais. Je me suis dit, non, pitié, c'est pas lui qui a écrit cette question. En fait, si, c'est lui. Ah ! En vrai, là, j'ai même pas d'excuses, franchement. Waouh ! Après, il a une autre question, elle est… On se le fera un jour, t'inquiète, là. Il y a une salle-là, on se le fera. Ekoz, il est en mode pic, hein. Oui. Ekoz, il est en mode pic. T'es prêt pour la deuxième ? Vas-y, non, mais j'accepte. Si c'est lui, c'est quoi ? C'est Ekoz. Bon. Pourquoi, à l'époque, tu faisais genre que tu chattais sur des poules, alors que tu prenais les screens sur d'autres discords ? What ? Il est en mode pic, hein. Non, mais oui, non, mais je sais. Mais là aussi, là aussi, j'étais un sacré troller, frère. C'est juste ça. J'aimais trop genre foutre la rage aux gens. Ouais. Moi, j'ai chaté. T'as pas chaté ? T'as trop la rage, c'est ça. Mais oui, une fois, je me suis fait prendre la main dans ça. J'avoue, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Rappelle-leur, rappelle-leur quel âge t'as, ces darons, quand même. Bah oui, c'est ça. Il faut accepter du mot. Mais là, j'avais bien trollé. Après, oui. J'avoue, je me suis fait choper. J'ai moins fait le bas là, mais c'était marrant, c'était marrant. Parce qu'il y en a, ils y croyaient vraiment. Il y en a, ils ont fait les enquêteurs et tout ça, oui. Et non, non, c'était vraiment trollé à ce moment-là, ouais. Ok, ok. Mais de toute façon, ça, c'est fini, ça, ouais. Bon, il y a une autre question, mais bon, je ne l'aime pas. Je ne vais pas la mettre. Je ne l'aime pas. Non, vas-y, mets-la, mets-la. Non, je ne l'aime pas, celle-là. Elle est... Elle est dure, je la trouve. T'es sûr de toi ? Ouais, je suis sûr, je suis sûr. Vas-y, t'inquiète. Non, je t'ai dit. De toute façon, il va assumer, il a posé des questions. De toute façon, s'il pose la question... Mot à mot, comment elle est écrite, hein. Comment elle est écrite, écrite, écrite. Ouais. Pourquoi, dernièrement, tu as dénigré la GS, donc la Ghost Squad... Je ne l'ai pas dénigré, mais vas-y. Elle n'est pas finie, la question. Elle n'est pas finie. Non, mais attends, voilà. Sur le Discord FR Official Club, en disant que tu étais le seul qui faisait des perfs. D'ailleurs, je ne suis pas au courant de ça. Attends. Je découvre en même temps que toi, là. Tranquille, tranquille, vas-y. De toute façon, je l'ai dit, je ne vais pas venir ou quoi. Je vais juste expliquer calmement pourquoi il y a eu ce drama de merde, là. Et pourquoi il y en a qui prennent la mouche alors qu'il n'y a absolument rien, quoi. Du coup, c'est... C'est bon, la question est finie, là. Ouais, ouais. Ben, en gros, tu sais, sur le Discord officiel, on me cassait les couilles. On me disait, ouais, vas-y, c'est... C'est toi qui as fait le final de... J'ai dit, ouais, c'est moi. Il est au problème, tout ça. Après, on m'a dit, ouais, c'est toi qui jouais sur le compte d'Orchut, tout ça. J'ai dit, ouais, c'est moi. Mais j'ai jamais dit... De toute façon, j'ai toujours dit... Si je jouais, c'est parce que les gars, ils n'étaient pas dispo. Il y avait trop de taf, c'est des darons, tu vois. Il n'a pas forcément de temps de jouer. Le tryhard, c'est compréhensible, tu vois. J'ai jamais dit qu'ils étaient nuls ou quoi. J'ai toujours dit que, justement, au début, on... J'allais dire, on était trop méchant, on va dire... On mettait des tarps, voilà. On mettait des tarps. Et moi, je jouais pas sur tous les comptes. Loin de là, je jouais sur un compte et c'est tout, quoi. C'est juste qu'on devait essayer. Plus on avançait, moins les gens étaient dispo et tout ça. Et avec les méta, tout ça, t'as capté. Ils préféraient me laisser jouer à leur place, mais j'ai jamais dit que j'étais au-dessus ou qu'ils étaient nuls ou je sais pas. Ça, c'est juste une écrite pour me jeter genre la pierre, c'est tout. Et puis voilà. Moi, j'ai juste dit la vérité parce que le truc est passé. Je savais pas que ça serait passé sur le Discord officiel, en fait, tout ça. J'avais entendu vite fait, mais... J'ai parlé vite fait avec Yami, Marie, tout ça, là. Ce qui me cassait la tête. J'ai dit les termes directs. Parce que c'est passé, je m'en fous dans tous les cas. C'est bon, faut tourner la page. Mais comme je l'ai dit, je remercie tout le monde. J'ai toujours dit que c'était grâce à eux, parce que ça rend tout leur compte déjà de 1. C'est pas le mien. Et si je jouais, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas le temps, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Ils n'avaient pas le temps. En fait, il nous a lâché en milieu du tournoi, frère. On n'avait pas le choix, en fait. Après, les gars, on ne peut pas lui jeter la pierre. Parce qu'on a tous, plus ou moins, déjà fait ça. C'est juste qu'à la Ghost Squad, ils avaient BG. Et BG, il était apte à le faire plusieurs fois. Nous, je sais que chez nous, on l'a déjà fait. Laisser Alassane jouer sur nos comptes. Mon Mano ou même Rasta. Même moi, pour te dire, j'ai joué sur le compte de Ban. Non, ce qui leur pèse pas, en fait, c'est que j'ai dit la vérité. Mais comme je l'ai dit, c'est le choc d'avoir balancé ça comme ça. Et c'est tous les joueurs de la Ghost Squad qui l'ont mal pris. Je le comprends aussi. Ils le prennent mal. Mais même si je le dis pas, les gens, ils le savent. De toute façon, ils le savaient déjà. Je voyais déjà les gens parler et tout ça. Donc, je m'en doutais déjà, en fait. Donc, j'ai préféré juste dire la vérité. Voilà, c'est tout. Et je sais très bien que même si je ne jouais pas sur les comptes, on aurait très bien pu faire le même parcours. Dieu seul sait, mais ça aurait pu être la même chose, tu vois. Totalement. Sauf si RMG ou je sais pas, moi, mais voilà, c'est... Les gars, dites-vous, s'il avait menti, la vérité remonte toujours à la surface, qu'elle soit dit directement ou dans deux ans. Voilà, c'est ça. Au moins, il y a la vérité. Il n'y a pas de compte à avoir. Tu vois, regarde, j'en reviens à moi encore. Tu as dit une vérité dès le début, ça a fait un choc. La NXM, je vous ai caché une vérité. Vous l'avez su à la fin, ça a fait un choc. Oui, oui. Bon, donc, dans ce cas, c'est quand qu'il faut dire la vérité en vrai ? Voilà, c'est ça. Moi, je... Ah ouais, vous êtes ingrats, les gens. Vous êtes ingrats. Moi, en fait, je l'ai dit direct et je ne l'ai plus jamais réévoqué. Tu vois, ça y est, c'est bon, c'est passé. Voilà. En vrai, il ne faut pas dire la vérité. Il faut cacher. Non, non, il ne faut pas dire la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire en vrai. Je l'ai dit quand même. Après, si ça n'appelait pas aux personnes en question, bah écoute. Tranquille. C'est passé en tout cas, les gars. Je m'excuse, mais juste... Je l'ai dit la vérité. En plus, j'ai insulté les personnes. Il vous dit je m'excuse. J'ai rien dit de... J'ai rien inventé. Je l'ai dit que la vérité, c'est tout. Il vous dit je m'excuse. Comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui s'excuse ? Si tu ne pardonnes pas, du coup, c'est toi qui es méchant. Sache-le. Non, mais sinon, dans ce cas-là, si les personnes en question ne sont pas contentes, il fallait pas me laisser jouer sur plusieurs comptes, en fait. Non, mais je crois que c'est une histoire passée, ça. On ne voit pas ça. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Tu as réglé les choses. J'ai juste dit, la prochaine fois, s'ils ne voulaient pas avoir d'histoire, ne laissez pas les personnes jouer sur plusieurs comptes et vous faites jouer tout le monde, quoi qu'il en coûte. Même si les personnes fortes ne sont pas prises, ce n'est pas grave. Mais ça éviterait les problèmes comme ça, tu vois. Ouais. Yes. Et voilà, c'est fini. Du coup, j'en ai fini avec les questions des internautes, je pense. Si j'en ai oublié. Qui a écrit la question ? Ouais. C'est qui qui a écrit la question, juste ? Parce que j'ai ma petite idée. Pareil, pareil. Pareil. Les mêmes protagonistes qui prennent la parole de... En fait, ce n'est pas une question qu'il se pose lui-même, c'est une question qu'il a dû se poser devant lui et que c'est lui qui la ressent. C'est quoi ? Ah, moi, je croyais que c'était un gars de la Go Squad, oui. Non, non, non. Mais en fait, ça en a parlé. Ça en a parlé. Partout, sauf devant toi, j'imagine. Non, mais... Et Koz a dû l'avoir passé devant lui et c'est pour ça qu'il te la pose maintenant. Parce que c'est moi qui ai mis un peu... Qui ai mis la pression. Les gars, il me fait des questions pour BG. Et puis Koz a dit, bah, t'as qu'à lui poser celle-là. Et voilà. Oui. Mais de toute façon, quand le BG ne croit pas prendre mal la réponse que je viens de dire, j'ai dit ça en me temps totalement calme. Genre juste, j'ai juste dit la vérité. Après, je m'excuse si t'auras pu honorer certains, c'est tout. Voilà. Maintenant, pour ma part... BG, rappelle-leur quel âge tu as ? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans, les gars. Il y en a, ils doivent croire que t'as dans les 30 piges, tout ça. C'est un adulte. 22 ans, les gars. Il est plus vieux de Sabir de 6 ans seulement. Ouais, Sabir, il est 16 piges, tu connais, le gamin. Enfin, vrai. Ouais, ouais. Non, non, c'est juste que les gens, ils font trop sérieux le jeu et ils font faut se défendre, quoi. Tranquille. Bah, BG, à moins que t'aies quelque chose à raconter, une anecdote ou une... Moi, j'en ai fini avec mes questions. Et bah, je tiens à te remercier. Euh... Non, c'est pas fini, 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 fini. Il m'en reste une dernière. La dernière, dernière. Euh... Qui aimerais-tu que j'invite pour une prochaine vidéo, du coup ? Euh... En vrai, euh... Attends, laisse-moi réfléchir. Sophia, tu veux dire un truc qui est à la télévision ? J'aimerais que t'invites un fantôme. Comment ? J'aimerais que t'invites un fantôme. Un fantôme ? J'ai très rien de qui je parle, un fantôme. Le mec qui représente la Ghost Squad, genre dans son ID même. Ah, mais ça va être très dur de l'avoir, je pense, mais... C'est plein de qui je parle, là, t'as compris. Bah, c'est un mec qui fait des apparitions puis redisparer. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un mec qui fait des Ghost... En vrai, vous avez appelé Ghost Squad, vous avez dû l'appeler GoFast. C'est le mec qui fait des GoFast. Après, il fait de 6 mois de prison, après il revient. C'est génial, ouais. Les théories de Zinzin quand il était pas là, ça parait de... Ah, les théories... Bah, du coup, on parle de cop, les gars. Ouais, de cop, ouais. Ouais, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Un jour, Conti reviendra, ou je sais pas, moi. Parce que c'est un manga de ouf. Même si c'est un fantôme, c'est un manga, c'est un manga. Ouais, c'est un manga. Ok. Même s'il nous a lâché en milieu de la complexion, on mettra rien. Ok, bah... Avec plaisir. On va essayer, on va essayer. Non, franchement, j'aimerais trop voir ça. Ouais, bah, on va essayer. Moi aussi, j'aimerais bien, ça serait sympa. Puis, cop, c'est quelqu'un qui parle bien, il aura des choses à dire. Ouais, c'est ça. Il a une très bonne éloquence, il sait parler... Alors, lui, les dramas, il en a pas. Du moins, il les règle très vite. Euh, si, en vrai, il en a, mais c'est juste qu'il s'en règle. Ouais, mais à mon avis, il en sort tout le temps gagnant. C'est un bon orateur, c'est un... Il sait éviter la guerre, enfin, bref. Ok, bon, en tout cas, BG, un grand merci à toi pour cette vidéo. Un grand merci. Merci à toi aussi. Vraiment, merci de la part de tous ceux qui vont cliquer sur la vidéo aussi. Je pense que ça va plaire. Puis, ceux qui regardent la vidéo, de rien, ça me fait plaisir. Et merci à Master aussi qui nous a quittés trop tôt. Ah, bah lui, mais tu connais, c'est la cause du jeu. On est en train par rigueur. Non, mais... J'ai vécu ça, je vous le dis. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai... J'ai eu du mal, genre, à... A tenir, tu sais, les compétitions, tu sais, pendant les... Avec la coupe. Ces derniers mois, avec la coupe, c'était compliqué. Même, par exemple, en WCIC, c'était trop compliqué, frère. J'ai trop peur de manger une déco en plein match et tout ça, j'ai... J'ai pas concentré du tout. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas évident. Ouais, c'était... Le timing était vraiment catastrophique. Mais bon, j'ai pu faire des trucs. C'était déjà bien. Ouais. Ok. Ok, bye, guys. BG, en stand-by. Le retraité qui n'a jamais été retraité. Ouais, hoax aussi. Hoax ! Ouais. Ah ouais. Ok, bah allez. Merci, mon pote. Et bonne vidéo à tous. Merci à toi. Bonne vidéo, bon soutenage. Bisous !